Bonjour, on se trouve pour une vidéo annonce sur les championnats de Jorvik. Comme vous le saviez, j'ai ouvert le serveur Discord de la fédération de concours in-game de Jorvik. Bref, de ce part, je me suis inspirée de l'événement La Mode Beuvron que vous connaissez sûrement tous, les championnats de France Club et Poney qui ont lieu en juillet. Pourquoi avoir proposé ce concept ? Parce que je trouve que c'est sympa, mais bien sûr je l'ai fait en plus condensé. Ce sera un événement cette année qui aura lieu sur le serveur 3 à la Vanderfield, soit au mois de juillet, soit au mois d'août, je ne sais pas encore, j'ai ouvert des votes. Les disciplines proposées seront l'obstacle, le dressage en épreuve solo, duo et groupe, le complet, le hunter, le western ainsi que la course. Pour y participer, il vous suffit simplement de rejoindre le serveur Discord, de vous présenter. Dans votre présentation, vous pourrez aussi également préciser que vous souhaitez participer au championnat de Jorvik, afin que le rôle vous soit de suite attribué en plus de celui de membre. Ensuite, pour y participer, il faudra vous inscrire. Le formulaire est donné dans Engagement. Vous pourrez aussi vous inscrire en tant que membre du staff, soit en tant que juge, photographe ou sécurité s'il y a du monde. Vous pouvez participer à maximum 4 disciplines et un même cheval peut faire 2 disciplines, vu que ce sont des pixels, lol. Voilà. C'est quand, ça je vous l'ai déjà dit, et les membres du staff, pareil. Pour vous inscrire, vous irez dans la catégorie staff avec le petit formulaire. Ensuite, explication des épreuves. Pour le dressage, pour les épreuves solo, duo et groupe, le règlement est le même. Le premier jour, une épreuve imposée. Le second jour, une épreuve libre et en musique de préférence. Pour le dressage, la tenue pour les solos doit être sobre et élégante. Pour les duo et groupe, la tenue est libre. A l'issue de ces deux jours, les couples ayant eu la meilleure moyenne se verront vainqueurs. Il y aura à vainqueur chez les solos, les duo et les groupes. Pour l'obstacle. L'obstacle, lui, se court en trois jours. En premier jour, une épreuve de chasse, soit de vitesse. En second jour, une épreuve, choisissez vos itinéraires. Soit, il y aura un nombre d'obstacles imposés à franchir. Mais ce sera à vous de créer votre tracé afin qu'il soit le plus rapide et le plus judicieux possible. Et suite à ça, un troisième jour aura lieu une finale, qui sera un barrage où les cinq meilleurs couples au minimum s'affronteront. Pour les CSO, la tenue doit être sobre et élégante, et les bandes sont obligatoires. Le complet. Le complet, c'est le premier jour le dressage, le second le cross et le troisième l'obstacle. Pour le cross, la tenue est la même que le CSO et le dressage. A savoir que sur le cross, néanmoins, vous devriez obligatoirement porter un protège-dos et des protections des membres du cheval obligatoires. Le western. Pour le western, le premier jour sera un barrel racing à effectuer le plus vite. Le deuxième, idem, mais sur un slalom. Suite à ces deux jours-là, une finale sera proposée pour les au minimum cinq meilleurs couples, qui sera un reining. Pour le western, la tenue est une selle western obligatoire, chapeau de cow-boy autorisé ou casque, motting de western autorisé ou botte, et bande pour le cheval obligatoire. Le hunter. Le hunter, lui, se court sur deux jours, comme le dressage. Sur les deux jours, il y aura un parcours imposé. A l'issue de ces deux parcours imposés, le couple ayant eu la meilleure moyenne sera vainqueur. Pour le hunter, attention, la tenue. Privilégiez fortement une tenue marron ou noire, sobre et élégante. Les bandes sont interdites, je le répète bien, bandes interdites. Et les tapis, c'est soit des tapis courts, soit pas de tapis. Voilà. Ensuite, pour la course, le concept est assez marrant, je trouve. Le premier jour, c'est une course d'orientation. Il y aura un minimum de trois points, enfin, lieux à trouver, avec un indice à chaque lieu pour trouver le suivant. Le second jour, une course d'endurance, qui est mieux expliquée sur le serveur. Et pour finir, le troisième jour, pour les meilleurs couples, mais probablement peut-être pour tout le monde, je pense, une course de vitesse sur un circuit imposé. Pour les courses, la tenue est libre. Voilà. J'espère avoir tout dit. Pour plus de questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir. Mais surtout, pensez à rejoindre le serveur, ça peut être sympa. Plus on est de fou, plus on rit. Et il y a deux règles principales. Le principal, c'est de participer. Et surtout, bonne ambiance, bonne humeur et grand sourire. Allez, j'espère vous revoir tout de suite. Allez, à tout à l'heure. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada